La réincarnation et l'incarcération. Partie 3. Nous traitons de tout le plan astral et du monde souterrain. Tout ce à quoi nous avons affaire n'est composé que d'énergie alchimique, c'est tout. Le physique n'est rien d'autre qu'une illusion basée sur l'énergie. L'énergie va là où elle doit aller. C'est pourquoi dans ce cas pourquoi nous ne réincarnons pas le blanc. Pourquoi avez-vous des blancs aujourd'hui si ce sont des mutants ? Pourquoi le prochain enfant est né noir ? C'est parce qu'il y a une lignée alchimique et qu'on en parle dans l'aspect gnostique. Ils disent que l'âme a une ombre en elle et quelle que soit cette ombre et cette ombre est, me la nain. Il a cette ombre et ce qui se passe, c'est qu'il va se réincarner dans des conducteurs d'ombre qui produisent de l'énergie d'ombre et pas nécessairement de l'énergie mutante. C'est un peu de métaphysique générale et cela devient un peu déroutant, mais quand vous étudiez vraiment l'aspect avancé de celui-ci, vous comprenez que certaines énergies vont et d'autres ne vont pas. Il y a certaines personnes sur les fréquences énergétiques et elles vont toujours avec les conducteurs qui ont une âme. Et d'autres s'en passent. Nous sommes piégés dans le physique.